En 1978, la Chine décide de changer de trajectoire économique. A l'époque, la Chine avait choisi, pendant les années précédentes, depuis 1949 et depuis l'accession au pouvoir des communistes, un mode de développement qui était un mode de développement organisé, centré sur les propres capacités du pays. Le pays est immense, le pays est très peuplé, le pays a une tradition historique très forte, à la fois sur le plan culturel et sur le plan économique. Et donc, il paraissait tout à fait possible qu'une économie en autarcie, une économie protectionniste, apporte le bien-être et la croissance économique dont avait besoin la population. Or, en 1978, le constat est là, le résultat est assez décevant. La Chine a un revenu par habitant, un niveau de vie qui est de 154 dollars par habitant. 154 dollars, c'est faible. La Chine est un pays qui est considéré par l'ensemble des observateurs comme un pays pauvre. Deng Xiaoping et la direction du Parti communiste de l'époque décident à ce moment-là de changer de stratégie, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer les rendements de l'agriculture, de faire en sorte que la production agricole soit plus importante et soit plus à même de répondre aux besoins de la population. Mais surtout, c'est le deuxième aspect des réformes qui se mettent à l'époque en place, c'est d'essayer d'insérer davantage l'économie chinoise dans l'économie mondiale. On tourne la page de l'autarcie pour organiser, pour rentrer dans la page du libre-échange, de l'insertion de l'économie chinoise dans l'économie mondiale. Et le symbole de ça, c'est la décision de créer des zones franches où des investissements étrangers vont pouvoir s'installer et assurer le développement de l'économie chinoise. Ce choix va être extrêmement porteur, ce choix va être extrêmement positif, ce choix qui essaie de copier d'une certaine façon ce qu'on a pu voir en Corée, ce qu'on a pu voir au Japon, en Corée dans les années 60, au Japon dans les années 50, ce choix va être conforté dans les années 90 par l'introduction de la notion de socialisme de marché. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Socialisme, ça veut dire que le pays conserve un attachement aux valeurs qui avaient été celles de 1949, c'est-à-dire la nécessité de faire en sorte que tout le monde bénéficie du progrès technique et du développement social. De marché, ça veut dire que ce qui est le plus efficace pour assurer le développement économique, c'est de respecter les règles du marché, c'est de respecter la détermination des prix par le marché, c'est de respecter l'initiative et d'inciter les plus innovants à exprimer leurs soucis et leurs volontés d'innovation. Quel est le résultat ? Le résultat est spectaculaire. Nous avons à l'heure actuelle un revenu par habitant en Chine qui est de 8 120 dollars par habitant. 154 dollars en 1978, 8 120 aujourd'hui, un bond extrêmement spectaculaire. Alors, par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que la Chine est arrivée au bout ? La Chine doit continuer sur la même voie, on peut considérer que le bond, la voie qui a été tracée est la bonne, maintenant il faut poursuivre, prolonger, toujours dans ce sens de socialisme vers l'égalité, de marché vers l'innovation et l'efficacité économique.